Bienvenue sur Parole d'Oracle et les Poissons. Alors voici votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, de joie, d'être bien dans votre vie sentimentale et de réaliser ce que vous souhaitez vraiment réaliser. Alors pour cette nouvelle année, j'inaugure ces tirages sentimentaux avec des nouveaux jeux que vous connaissez déjà mais que je n'utilisais pas pour les tirages sentimentaux. Donc il y aura le Tarot des Anges de Dorine Virtue. J'associe également l'Oracle Indigo de Joël Agoulon-Peteau et puis enfin l'Oracle d'Ile-de-Garde de Martine Otaïek. Alors je fais la même chose, trois lignes de cinq cartes pour réaliser ce tirage sentimental. Alors pour vous, les Poissons, dans le domaine sentimental, pour ce mois de janvier 2021, quel est le message de l'oracle pour vous, les Poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2021 ? Alors vous avez le huit de bâton. Les choses s'accélèrent, bougent, avancent, se précipitent. C'est comme si une relation prenait, vous voyez tout à coup, une certaine ampleur ou alors vous avez beaucoup plus de messages, d'appels, de choses, enfin du point de vue sentimental bien sûr, à gérer. Mais il y a quelque chose qui vous dépasse. Mais c'est souvent, enfin ce n'est pas dans le sens négatif, ce n'est pas dépassé dans le sens débordé. C'est qu'on n'avait pas prévu que ça prenne une telle ampleur. Voilà, je dirais ça comme ça. Alors pour vous, les Poissons, en janvier 2021, dans votre vie sentimentale, quel est le message de l'oracle pour vous, les Poissons ? Allez, c'est celle-là. Oh, il y aurait eu des disputes. Ça commence peut-être par un petit conflit ou alors un choix que vous pourriez avoir fait qui serait peu judicieux. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Ah ben, à nouveau ce huit de feu. C'est peut-être une conversation, vous voyez, téléphonique ou des échanges par mail qui tournent un petit peu au vinaigre comme si vous pouviez vous disputer suite à une communication ou par rapport à un message, un texto, un mail ou un appel. En tout cas, après, c'est comme si vous étiez face à des... un peu dans l'impasse ou face à des contradictions. Ça peut être relationnel et pas sentimental. Alors, si tout va... Enfin, ça ne veut pas dire que c'est avec votre conjoint ou votre... la personne de votre cœur. Alors, je poursuis. Qu'est-ce qui est... On a des points de vue sentimentaux pour vous, les poissons, au mois de janvier 2021. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que ça pourrait être des... une brouille avec des mots blessants. En tout cas, il y a quelque chose qui va vite. Il y a le... Vous voyez, ça fait deux fois, là, entre le huit de feu et le chevalier d'épée. Les choses se précipitent un petit peu. Donc, il y a comme un choix à faire et ça vous demande des contradictions à surmonter. Ça vous demande d'analyser attentivement toutes les options d'étudier un petit peu la situation. Alors, pour les poissons dans le domaine sentimentale. Alors, je prends les deux parce que là, elles ont sauté comme moi. Alors, vous avez l'as d'épée, une prise de conscience de quelque chose qui... Je pense que, voilà, l'analyse va vous permettre une prise de conscience. Donc, le travail, vous l'effectuez vraiment parce que là, il y a une compréhension nouvelle qui s'offre à vous, qui vous vient. Vous percevez finalement mieux la vérité des choses. Peut-être, vous voyez, il y a une dispute qui a éclaté, mais c'était... On vous invoquait les mauvaises raisons. En fait, on vous reproche quelque chose. Enfin, il y a une dispute, mais c'est comme si l'autre criait plus fort pour pas que vous voyiez la vérité et que vous évitiez de creuser un petit peu la situation. Mais là, en fait, c'est pour ça que ça peut vous mettre face à des contradictions au final parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Mais l'autre vous reproche quelque chose qui n'a pas lieu d'être finalement. Ça pourrait être ça ou invoque un motif qui n'est pas réel. Et du coup, ça vous trouble. Et après, vous faites comme si c'était possible de faire la lumière là-dessus, moyennant justement peut-être de dire des mots un peu plus francs et d'aller au fond des choses. Et ici, en tout cas, on retrouve au final, après tout ça, une paix et une harmonie en famille, je dirais. c'est comme j'ai l'impression que ce serait une vérité qui est rétablie et qui fait qu'on ne va pas en vouloir finalement à telle personne parce qu'en fait, l'autre, il m'a raconté n'importe quoi. C'est comme si quelqu'un peut-être été accusé à tort et du coup, vous en voulez à une personne. Alors qu'en fait, celle qui accuse de l'autre à tort vous ment. Enfin, oui, l'accuse de l'autre vous ment. Je verrais ça comme ça. Ce n'est pas jojo, mais bon, en tout cas, vous serez peut-être plus méfiants. quoi. Alors, les poissons dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle ? Pour moi, il y a quelqu'un qui vous trouble quand même et qui vous met sur une fausse voie et ça vous fait vous disputer avec quelqu'un d'autre. Voilà, je dirais ça comme ça. Et après, en fait, la personne avec laquelle vous vous disputez, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour les bonnes raisons, c'est presque même peut-être pour rien et on est en retour au calme et à la sérénité. Voilà, c'est ça le message pour moi. Alors, pour vous les poissons dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour vous en janvier 2021 ? Alors, le chakra du troisième oeil. Vous voyez, il va falloir c'est ça, je tiens le truc. Il va falloir faire preuve vraiment d'intuition et vous voyez le chakra du troisième oeil pour moi, c'est ne pas vous laisser parasiter parce qu'il y a quelqu'un qui vous parasite par ces conflits ou par ces disputes-là, par ces messages, ces mots, etc. Il y a quelqu'un qui vous parasite. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. là. Donc, faites preuve de... Faites-vous confiance. Faites confiance, voilà, à votre intuition et soyez lucide parce que dans le conflit, là, cette affaire d'histoire de conflit, il va falloir rester bien lucide et pas vous laisser entortiller, je dirais. Alors, pour vous, les poissons dans le domaine sentimental au mois de janvier 2021, quel est le message de l'Europe pour les poissons dans le domaine sentimental ? Oui, c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Ah ben, ouais ! C'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Vous savez, là, l'histoire du message. Je vous disais, il y a peut-être un message, un mail, quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, peut-être. Ou alors, c'est des messages venant d'une personne d'origine étrangère. C'est possible, ça aussi. Alors, la contradiction que vous... En fait, vous êtes face à une contradiction, mais c'est parce que, voilà, c'est perturbé, là. D'un coup, ce qui était clair ne l'est plus. Et du coup, vous avez du mal à visualiser la suite, à vous projeter parce que c'est comme si ce que vous aviez envisagé ne peut plus être dans les conditions, là, avec cette histoire du conflit peut-être intérieur aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même par rapport à quelqu'un qui vous dit quelque chose. donc, ça va provoquer soit que vous... Enfin, il y a la carte ici, changement, séparation. Pour moi, vous allez faire la part des choses et la personne qui vous aura perturbé, là, qui vous aura raconté des couacs ou qui aura mis son grain de sel et qui aura... Mais c'est de manière... Quelqu'un qui se mêle peut-être de ce qu'il ne le regarde pas. Eh bien, ça, vous allez vous écarter de cette personne-là. Vous allez vous... Vous en éloigner. Vous allez comprendre quelles étaient ses intentions, pourquoi... Il y a comme un conflit d'intérêts. Voilà. Il y a comme un conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'il y a une personne qui vous raconte un peu n'importe quoi parce qu'elle a intérêt à ce que vous preniez telle ou telle décision dans... Parce que ça la sert à elle. Le truc, c'est que ça vous desserre à vous. Donc, voilà. Sinon... En tout cas, vous allez, voyez, avec la carte du savoir, les choses s'éclaircissent parce que vous connaissez maintenant les tenants et les aboutissants de la prise de conscience et c'est parce que vous en savez davantage sur l'histoire, au final. Et du coup, en en sachant davantage, la paix est retrouvée. Voilà. C'est ça la carte du savoir. C'est parce que vous finissez par découvrir le poteau rose, je dirais. Alors, pour vous, les poissons, dans le domaine sentimental. Silence, solitude. déséquilibre, perturbation. C'est ces nouvelles qui viennent de vous perturber. Il y a quelqu'un qui se taisait jusque-là et qui, tout d'un coup, se met à vous dire des choses. Là, c'est ça qui vous perturbe. Alors, par rapport à... Ah bon, ben ça va. Non, on se sépare des mauvaises personnes et on reste bien avec celles que l'on aime. C'est bien. Donc, le changement, de toute façon, il est positif parce que vous voyez, vous prenez, vous sortez du silence, peut-être, dans ce conflit-là. Vous êtes... Je pense que vous êtes... Je vous vois bien pris dans un conflit et vous restez un peu interdit. Vous voyez, sans mots. Bouche comme ça, abasourdie. Voilà. Je vois ça. C'est pour ça qu'il y a ce silence. Vous restez quoi ? Ça vous perturbe. Ça fait suite à des messages. Du coup, vous reprenez peut-être contact avec une autre personne, une personne du passé ou une personne du passé reprend contact avec vous. Ça s'enchevêtre. Il n'empêche que pour surmonter ces contradictions, vous y parvenez en essayant d'y voir peut-être un peu plus loin. Vous vous affirmez. C'est peut-être pour ça qu'il y a ensuite ce fameux chevalier d'air parce que soit vous réglez les comptes, ça fait que vous vous éloignez d'une certaine personne, vous prenez votre indépendance vis-à-vis d'une certaine personne mais vous en rapprochez d'une autre. Voilà. Ce que j'aurais à dire. Vous m'éclaircirez, vous éclaircirez tout ça. Ah ben oui, c'est bien. Eh ben oui, on se guérit. Et oui, parce qu'on en sait plus. Voilà. Les choses sont plus claires. Vous avez plus de connaissances. Donc, c'est bien. Vous prenez conscience. Vous voyez l'éveil quand je vous disais l'as d'air, c'est la prise de conscience de quelque chose. L'éveil, c'est que l'esprit s'éveille à quelque chose, à une connaissance, à une connaissance, un savoir nouveau. Voilà. très positif. Ça commence pas très très bien, mais ça finit bien. Donc, tant mieux. En tout cas, voilà. Soyez sur le... Soyez vigilant et essayez de rester lucide parce qu'il y a quelqu'un qui risque de... des informations qui risquent de vous troubler et c'est une personne, je pense, qui essaye de vous embrouiller l'esprit, je dirais, les poissons. Voilà. Vous me direz tout ça, en quoi ça peut résonner avec votre réalité. N'hésitez pas, si vous souhaitez me consulter, à m'écrire sur paroledoracle.gmail.com pour une guidance personnalisée, un tirage personnel. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Vous abonner pour être notifié des prochaines publications. Bien sûr, ça fait grandir la chaîne. Donc, n'hésitez pas à la faire connaître si vous considérez qu'elle mérite de l'être. et à liker si ce tirage, ma foi, vous plaît. Alors, c'est vrai que, bon, il est un peu, il y a une certaine agressivité, là, à un moment, mais on en sort et on retrouve la guérison et la paix. Donc, voilà, ça se termine bien, en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Parole d'oracle. Sous-titrage ST' 501